Je n'aurais jamais cru, à l'époque de mes premières tentatives, qu'il m'arriverait d'éprouver le besoin de me justifier. Un artiste se sent toujours un peu gêné quand on lui demande de s'expliquer sur son oeuvre. Ses ouvrages devraient parler d'eux-mêmes, particulièrement quand il s'agit d'ouvrages de valeur. Je vais tenter de réaliser un tableau oral de ce qu'est la courte histoire de mon art, ce qui sera suivi naturellement à la fin de mon exposé, d'un pur silence affectif. L'artiste du futur ne serait-il pas celui qui, à travers le silence, mais éternellement, exprimerait une immense peinture à laquelle manquerait toute notion de dimension. On y va ? Le vide a toujours été ma préoccupation essentielle. Dans le cœur du vide, aussi bien que dans le cœur des hommes, il y a des feux qui brûlent. Je ne voulais plus rester seul avec ce vide merveilleusement bleu qui était en train d'éclore. Longue vie à l'immatériel.